En justice, maintenant, s'est ouvert ce matin au tribunal correctionnel d'Arras le procès d'un instituteur d'une école de bas paume, un enseignant de 57 ans désormais à la retraite qui est soupçonné de violences et d'agressions sexuelles sur 9 filles et 12 garçons de l'école entre septembre 2009 et mars 2010. Deux élèves s'étaient confiés à la directrice de l'établissement à leur retour de classe de neige et une enquête avait alors été ouverte. Aujourd'hui, l'enseignant parle de petite tapette mais ne reconnaît pas une quelconque connotation sexuelle. Écoutez son avocat. Il comprend parfaitement ce qu'on lui reproche mais vous l'avez entendu pendant quelques heures, il a donné ses explications. En réalité, il n'arrive pas à comprendre les accusations dont il fait l'objet. Lorsqu'on essaie de comprendre pourquoi effectivement ses filles l'accusent, lui en tout cas n'a strictement aucune explication à donner. Pour lui, si des gestes ont été commis dans son esprit et de son point de vue, il n'en donne pas un caractère de nature sexuelle. Plusieurs victimes étaient aujourd'hui présentes pour témoigner des agissements de l'instituteur, des filles qui étaient à l'époque en CM2 et qui disent aujourd'hui leur vie totalement perturbée. Donc depuis ces faits 2009-2010, écoutez. Elles ont été bouleversées. On parle quand même de faits graves, c'est des attouchements. Et puis à un âge aussi, d'abord elles sont jeunes, elles étaient encore petites. Et puis aussi à un âge peut-être où en CM2, juste avant l'entrée au collège, c'est un passage important. On avance vers l'adolescence, donc c'est déjà peut-être pas évident à gérer, peut-être pas évident à supporter. Donc en plus en ayant subi ça de la part de l'un de leurs instituteurs, qui est censée être une personne de confiance, forcément elles sont un peu traumatisées. Merci.